Ice Team, Little Big Fish, Jurassic Snack et Mosquito Show sont tous des jeux pour deux joueurs édités par The Flying Games. Ils ont en commun des règles simples pour des parties rapides et un très beau matériel à base de figurines. Vous êtes intéressé par l'un de ces jeux mais vous ne savez pas lequel choisir. Voici un comparatif en quelques mots. Ice Team est un jeu au thème nordique. Les joueurs doivent amener leur équipe d'ours à l'autre bout de la banquise en sautant d'iceberg en iceberg. Ils peuvent aussi se déplacer en surfant ou en nageant. C'est un jeu de course mais aussi de collecte. Le but n'est pas d'être le premier à arriver mais d'avoir plus de poissons que son adversaire. Les joueurs lancent un ou deux dés lorsqu'ils arrivent sur certaines tuiles. Elles permettent de récupérer des poissons ou d'envoler à son adversaire. Le plateau de jeu est modulable. Chaque partie propose donc un parcours différent. Il évolue au cours du jeu. Certains icebergs coulent et d'autres se déplacent. C'est un jeu simple et fluide avec une bonne rejouabilité. Par contre, le côté modulable allonge la mise en place. Le hasard amené par les dés équilibre le niveau des joueurs mais peut aussi agacer si l'un d'eux n'a vraiment pas de chance. Dans Little Big Fish, nous voilà transportés au fond de l'océan. Chaque joueur contrôle plusieurs poissons et doit se débarrasser de ceux de son adversaire. Dans ce jeu, l'affrontement est direct. Si un poisson se déplace dans la même case qu'un ennemi de même taille ou plus petit, il l'élimine. Les petits poissons sont très mobiles mais ce sont aussi les plus faibles. Les moyens et les gros sont lents mais leur taille les protège. Lorsqu'un poisson arrive sur une case, il en applique le pouvoir. Certaines cases donnent un bonus au hasard alors que d'autres ajoutent un nouveau poisson ou permettent de grandir. Little Big Fish est un jeu tactique et tendu. Le plateau n'est pas très grand et se peuple rapidement. Le hasard apporté par les suites bonus peut être gérable ou donner un gros avantage. Jurassic Snack nous transporte au temps des dinosaures. Le but est de gagner le plus de points ou d'éliminer tous les adversaires. C'est un jeu de placement et de déplacement qui évolue au cours de la partie. Au début du jeu, l'herbe recouvre entièrement le terrain et chacun contrôle un certain nombre de diplos. Les diplos mangent l'herbe devant laquelle il s'arrête, activant son pouvoir et donnant un certain nombre de points de victoire. Certaines ajoutent même des T-Rex qui peuvent être contrôlés par n'importe qui et qui dévendent et frayent les diplos qu'ils croisent. Le plateau est modulable, que ce soit par son agencement ou par les jetons herbes placées dessus. Chaque partie propose un cas parcours différent. Jurassic Snack est un jeu tactique et malin qui demande aux joueurs de s'adapter à chaque changement de situation. Le hasard des jetons herbes fait partie intégrante du jeu. Avec Mosquito Show, rendez-vous dans la jungle. Pour gagner, les joueurs doivent bloquer complètement leur adversaire ou manger un certain nombre de moustiques. Dans ce jeu, chaque joueur contrôle deux animaux aux capacités différentes. Un caméléon et un toucan. Lors de son tour, le joueur actif déplace l'un des deux et mange un moustique. Chaque couleur de moustique est plus ou moins représentée et possède un pouvoir particulier. Les pouvoirs jouent sur le déplacement, obligent l'adversaire à utiliser un animal en particulier ou retirent un jeton. Le jeu est tactique, le plateau est trop petit et le hasard est très limité. Les joueurs doivent jongler entre collections et tentatives de blocage. Mosquito Show est simple, mais stratégique. Moins il y a de moustiques sur le terrain, plus les possibilités se réduisent et plus la tension augmente.